Bienvenue sur Fleurs d'avocats, je suis Lila Louise Maréchaux et dans ce podcast je m'entretiens avec des avocats peintant leur robe. Aujourd'hui c'est un épisode un petit peu spécial puisque mon invité est maître Zinda Sawadogo et maître Zinda Sawadogo est avocat en Côte d'Ivoire. Il exerce à Abidjan, il fait du financement du projet et c'est une recommandation de maître Nicolas Jean qui pour ceux qui suivaient l'actualité du podcast, voire pour ceux qui écoutaient fidèlement tous les épisodes du podcast, est avocat chez Gide Associé et exerce son projet et principalement en Afrique. Et il est donc amené à travailler avec de nombreux confrères africains et quand on a discuté après l'interview, il m'a dit que ce serait potentiellement très chouette que je puisse interviewer des avocats, certains des confrères avec qui il travaille. Et c'est dans ce contexte qu'il m'a recommandé Zinda Sawadogo et j'ai trouvé intéressant effectivement de profiter de la venue en France de Zinda pour l'interviewer. Je remercie donc maître Nicolas Jean pour cette recommandation et j'espère que ça vous plaira d'avoir le parcours d'un avocat qui n'est pas français. Alors sachant que j'avais déjà interviewé un avocat pas français puisque quand j'étais allée à Amsterdam l'année dernière, j'avais interviewé Yelle Klaas qui fait de la Strategic Litigation, ça doit être l'épisode 14 ou 15. Je vous laisse l'écouter, cette fois c'est en anglais. En l'occurrence avec Zinda, c'est un épisode en français. Je ne vous embête pas longtemps, avant de lancer l'épisode j'aimerais juste vous prévenir que vous allez voir que nous avons alterné entre le tu et le vous en permanence avec Zinda. Commençant au vouvoiement et ensuite il est passé au tutoiement, donc je suis moi-même passée au tutoiement et j'hésitais tout le temps avec le vous, donc au bout d'un moment ça s'est retourné en vous. Bref, de ces aléas d'interviews qui peut-être vous feront rire. Et aussi je remercie Nico19802707 pour son commentaire sur Apple Podcast et son petit mot sur la qualité du son et je suis tout à fait d'accord, merci de le pointer. Et aussi Jacques35707, également pour son avis sur Apple Podcast, ça m'aide énormément à faire connaître le podcast. Et si vous ne l'avez toujours pas fait, eh bien foncez, laissez des étoiles et un avis, c'est top pour moi, ça me fait très plaisir. Je vous souhaite une très bonne écoute et vous dis à la semaine prochaine. Bonjour Zenda Sawadogo. Bonjour, vous allez bien. Ça va, merci et vous ? Ça va, ça va. Merci d'être mon invité sur Pleurs d'Avocats. Racontez-moi Zenda, comment et pourquoi vous êtes devenu avocat ? Ah, ça c'est une longue histoire et très courte en même temps. Je pense qu'au départ, c'est une histoire de vue. Quand j'étais petit, ce sur quoi je me projetais, c'était plus des pilotes d'avion. Et bon, dès ma sixième, mes problèmes de vue sont apparus. À l'époque, il était inconcevable d'avoir un pilote de ligne qui porte des lunettes, donc on a oublié la carrière dès la sixième. Et puis on a pensé à la diplomatie. Et puis, je ne sais pas, progressivement, les choses se sont faites, je dirais, naturellement, sans qu'il y ait eu de questionnements particuliers jusqu'à ce que j'en arrive là. Alors bon, je dirais, collège catholique, comme pour beaucoup, ça a été le cas en Côte d'Ivoire. Ensuite, je dirais, contrairement à mes aînés, après mon bac, mon père n'a pas souhaité que je parte faire mes études en France. Pourquoi ? Je pense qu'il connaissait son fils et qu'il ne le savait pas encore suffisamment discipliné pour ça. La preuve en est que, bon, finalement, après ma première année, que j'ai raté Oulana, quand je la reprenais, on a eu des grèves dans le milieu universitaire en Côte d'Ivoire. Et donc, je suis parti. J'ai quitté la Côte d'Ivoire pour aller à Angers, à la fac de droit. Donc là, vous étiez prêt ? Non. En tout cas, ça a été les grèves qui ont fait que vous avez dû être prêt. Voilà, c'est vrai que j'ai dû partir. Et après trois mois à passer du temps, plus en boîte de nuit qu'autre chose, j'ai moi-même demandé à mon père de me ramener en Côte d'Ivoire. Mais vous étiez content d'aller en France ? Ah oui, j'étais content. C'est découverte de la liberté. Je sortais d'un milieu où, quand même, les parents nous ont beaucoup protégés, beaucoup couvés. Donc, c'était la découverte de la liberté. D'ailleurs, quand je regarde, je suis bien le seul, parce que mes aînés ont vécu à l'étranger. Mes petits frères y étaient déjà. Je pense que mes parents savaient être bien que je n'étais pas prêt. Mais bon, ça a été un apprentissage magnifique de découvrir les limites de la liberté, de se rendre compte qu'on a le choix de faire ce qu'on veut, mais ensuite, il faut en assumer les conséquences. Et donc, comme ça, j'ai appelé mes parents. Je leur ai demandé de me ramener en Côte d'Ivoire. Vous leur avez dit, je n'arrive pas à travailler. Je leur ai dit à mon père musulman que j'ai appelé le 1er janvier 1990 à 3 heures du matin. Je lui ai dit, tu es en train de fabriquer un balcolique. Bien entendu, il n'y a pas eu d'éclat de rire, ça a été plutôt glacial. Il m'a juste répondu, va te coucher. Il m'a rappelé à 8 heures du matin, il m'a demandé, est-ce que tu es sérieux, est-ce que tu veux rentrer ? J'ai dit, oui. Il dit, ton billet t'attend à Roissy. J'ai couru à l'aéroport et je suis rentré à Abidjan. Quand je suis arrivé, lui était parti dans la même journée. En fait, il partait le matin, il vole quitté Abidjan le matin. Il était parti au Mexique et il m'avait laissé juste un petit mot en me disant que les examens avaient été décalés à Abidjan à cause des grèves et qu'il avait réussi à me réinscrire. La deuxième session était 15 jours après mon arrivée. Soit ça marchait, je restais en Côte d'Ivoire, soit ça ne marchait pas, je repartais en France. J'ai eu la mention. Ah ouais. Donc du coup, la France s'était devenue non pas une carotte, mais une punition. Oui, je pense que, oui, c'était hyper agréable de penser liberté, mais je pensais liberté sans responsabilité. Alors qu'à Abidjan, j'étais dans le cocon, les parents s'occupaient de tout, même question de déplacement, je ne m'en chargeais pas. J'avais toujours quelqu'un pour s'occuper de moi. Et oui, je pense que ça a été mieux pour moi de retourner dans un environnement qui était un peu plus contrôlé à cette époque pour moi. Et de me concentrer uniquement sur mes études en ayant, puisque je n'étais pas encore près moi-même, quelqu'un capable de taper sur la table quand je dérapais. Et donc là, en deux semaines, vous avez avalé tout un semestre de droit ? Ah, pas un semestre. Ah ! Avalé une année entière. Non, il ne s'agissait pas d'un trimestre. Il s'agissait d'une année entière, mais bon. Une année en deux semaines ? Oui, mais déjà, comme je t'avais dit, j'ai fait une première année que j'avais royalement loupée. Donc j'étais dans la reprise de ma première année quand je suis parti à Angers. Les grèves ayant coupé l'année, je reviens, je suis, voilà. Donc j'ai retrouvé... Et la menace de la France étant, voilà. Et donc j'ai retrouvé deux de mes potes de l'année d'avant, on s'enfermait en Cité-U, on a bossé comme des malades. Et en même temps, ça a été une période très agréable. Là, oui, c'était indépendance et responsabilité, mais relativement contrôlée. Quand je partais en Cité-U, c'était les potes qui me disaient, non, on a rendez-vous pour bosser, on s'assoit pour bosser. Ça a été assez particulier. Et puis, ouais, on n'est pas parti composé. J'avoue que je ne m'attendais absolument pas à ce résultat. Je pensais même me voir remis sur l'avion de nouveau pour repartir à Angers. Et puis, voilà, mention. Et pourquoi Angers ? Alors, je pense que c'est une cascade de coïncidences, et notamment le fait que papa avait un ami très proche qui était le directeur du CRUS d'Angers. Donc, qui a facilité les inscriptions au cours d'année, que ce soit à la fac comme en Cité-U. Et j'avais aussi mon petit frère qui était déjà à Angers au lycée agricole. Donc, voilà, c'était... D'accord, je comprends mieux. Et donc, mention et poursuite des études dans ce sens-là. Mais ça vous plaisait quand même ? Oui ! Oui, ça me plaisait énormément. En fait, si tu veux, en fin de première année, j'ai eu une longue conversation d'ailleurs avec un de mes profs qui me disait, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Tu as tout pour t'éclater et pour réclater. Et ça ne passe pas aux examens. Il doit y avoir un problème de méthodologie. Parce qu'en plus, on te sent passionné par ce que tu fais. Pendant ces 15 jours, il m'a pris en main. On n'a jamais bossé sur le fond du droit. Mais il m'a pris en main sur de la méthodo. Pratiquement trois heures chaque jour pendant deux semaines. Et ensuite, les choses sont venues. Je ne te dirais pas que toutes les années ont été faciles par la suite. Mais oui, à partir du moment où la méthodo était rentrée, les choses se sont déployées de façon, je dirais, relativement normale. Oui, déjà, et puis tu sais, on se fait toujours avoir. Les matières de première année, je pense qu'elles sont choisies pour nous harponner. Donc, tu arrives, nous, on avait le droit de la famille. Rien que parler d'infance concept douce, de divorce, de mariage. C'était passionnant. On se retrouvait totalement englués dedans. Oui, ça me plaisait énormément. Et avant de commencer à découvrir la deuxième année, ce que j'appelais la partie difficile du truc, avec les obligations, le droit administratif. Mais oui, beaucoup d'intérêts, beaucoup d'intérêts. Et puis, tu sais, un gros challenge. Moi, ma mère est retournée à la fac en 1980. Elle est retournée à la fac ? Elle est retournée à la fac. Après combien de temps ? 1980, attends, elle est de 36, quoi. Donc, âgée. Âgée, oui, plus de 50 ans. Elle retourne à la fac parce qu'elle est élue députée et qu'elle se dit, je ne peux pas aller travailler sur des lois et ne rien comprendre au droit. Donc, en 1980, elle retourne à la fac. Elle fait son droit en 4 ans, tranquille. Et donc, j'avais toujours mon père qui me disait, ta mère, elle vous avait voulu 7 dont elle devait s'occuper, plus son boulot, plus le reste. Elle a fait sa fac en 4 ans. Toi, tu n'as que toi. Et tu n'as pas le droit des cheveux. Oui, ça te donne une ambiance. En plus de ça, tu tombes parfois sur des profs qui l'ont eu, elle, qui, en dehors des cours, l'appelait tantique. Et qui te comparent tout le temps à elle. Ça a été amusant. Ça a été amusant, challenging aussi. Et en poursuivant ces études de droit, c'était assez évident pour toi que tu allais devenir avocat ou tu as eu d'autres idées ? La diplomatie, par exemple, est-ce que c'est quelque chose que... Alors, la diplomatie, j'ai abandonné l'idée très vite. Je crois même avant d'en arriver à la fac, quand j'ai compris qu'on n'avait pas son destin en main. En diplomatie, on est nommé par quelqu'un et on ne dit que ce qu'il a envie qu'il dise, un mandat qu'on exécute. Et donc, très rapidement, oui, j'ai oublié la diplomatie. Et pour moi, naturellement, c'était le barreau. Naturellement, c'était l'avocat. C'est vrai que j'en avais la vision du Zorro, le gars qui va savoir s'entremettre au milieu de toutes les causes des femmes aveuves et l'orphelin. C'était amusant de le regarder sous cet angle. Et ça m'intéressait, ça. Ça résonne bien avec mon intérieur qui est très tourné vers les autres. Mais oui, je pense que quand je rentrais à la fac, c'était clair pour moi que si j'arrivais à faire mon droit, ce serait pour être avocat. Donc, par exemple, naturellement, en licence, on avait à choisir entre carrière publique ou carrière privée. Donc, j'ai pris privé quand on était en maîtrise. Là, on avait un choix qui était un peu plus délicat, qui était entre la carrière judiciaire et les carrières entreprise. Et là, par contre, j'ai choisi entreprise. Donc, le premier échange que j'ai eu avec des potes, c'est « mais tu veux être avocat, pourquoi tu prends la carrière entreprise ? » Je me dis « parce que pratiquement tout ce qu'on a dans le cursus judiciaire, on va le retrouver quand on va préparer le CAPA. » Et je ne suis pas sûr que ce que j'aurais comme autre matière, de droit bancaire et autres, je le retrouverais. Donc, je préfère prendre ce bagage-là et puis on verra plus tard. Et finalement, ça a servi. Comment ça se passe en Côte d'Ivoire ? Est-ce que vous faites des stages ? C'est vraiment une question de candidat, mais sachant qu'en plus, c'est aussi une autre génération. Par exemple, dans les années 80, en France, il y avait moins cette culture des stages aussi. Donc, comment c'était, vous, toi, à l'époque ? Alors, ce n'est même pas seulement à l'époque. Je crois que jusqu'à présent, on n'y est pas totalement. Donc, nous, à l'époque, c'était vraiment la fac et que la fac. – Et quand on termine, on trouve un taf ? – Et quand on termine, on trouve un taf, on trouve un stage, on essaie de passer le capa ou le concours de magistrature. Donc, on était plus dans cette logique-là. Moi, je fais partie d'ailleurs de ceux qui ont eu beaucoup de chance parce que j'ai trouvé mon stage moins de quatre mois après la fin de la fac. D'ailleurs, je suis très fier. J'ai trouvé deux stages. Un par moi-même, d'un gars que j'avais rencontré quand on était en première année, tu sais, quand je me tapais la tête contre les examens. Lui, il révisait pour passer son barreau. Et les salles où on allait s'enfermer pour réviser, il était toujours dans une salle à côté. Et donc, quand j'ai eu ma maîtrise, il avait ouvert son cabinet d'avocat et je suis passé le voir. Et il m'a dit, on ne change pas une équipe qui gagne. On t'a pris en main depuis que tu étais un bambin. Donc, on va continuer. Mais il y a un cabinet dont je rêvais, qui était le cabinet de Dominique Kanga. C'était un avocat emblématique en Côte d'Ivoire, mais vraiment quelqu'un de très particulier. Ancien stagiaire de Théo Klein, d'ailleurs. Au demeurant, mais deux seuls patrons étaient tous des collaborateurs de Théo Klein. Un ancien stagiaire et collaborateur de Théo Klein. Quelqu'un qui est féru d'art. Depuis les arts plastiques jusqu'à la musique. Son bureau était magnifique. Avec son piano au milieu où il jouait. Ses cheveux à la dunking. Avec en même temps la calvitie au milieu. Les petites lunettes, le barreau de chaise. Mais qui en même temps était techniquement extrêmement pointu. Qui faisait beaucoup de judiciaires. Beaucoup de contentieux. Et en même temps qui était connu pour être très bon dans le conseil. Donc c'était un des avocats emblématiques de Côte d'Ivoire. Je rêvais d'intégrer son cabinet. Et puis mon père un matin me dit « Viens, tiens, accompagne-moi. » Sans m'en avoir parlé. Il me prend par la main. On arrive au cabinet de Dominique Kanga. Il s'enferme avec lui. Il discute. Et puis un gars que j'avais croisé au palais de justice deux semaines avant. Quand j'étais parti voir l'avocat qui m'avait donné mon stage et qui était ami. Vient, ouvre la salle d'attente. Et me dit « J'ai l'impression que c'est bon. Tu vas commencer à bosser ici. » Et une ou deux heures plus tard, il y a un des associés qui descend, qui me fait remonter dans le bureau du groupe à toi. Et puis l'après-midi, j'avais commencé. Qu'est-ce que vous avez dit à votre ami qui vous avait ouvert les portes, le stage que tu avais trouvé par toi-même ? D'abord, j'ai fui. Pendant une dizaine de jours, je n'ai pas osé lui parler. Je ne savais pas quoi lui dire. Et puis en définitive, je suis passé le voir. Et puis je lui ai dit « Ah bon, un peu dans l'argot du pays. Il y a le vieux qui est passé, Mohamed Kanga. » Il ne m'a même pas laissé terminer. Il me dit « Non, si tu as eu un stage chez Dominique, vas-y. C'est le meilleur endroit où tu apprendras. » Donc bon, j'avais sa bénédiction. Pour le vrai, ça s'est très bien passé. Et alors, cette journée où à peine vous découvrez, enfin, tu découvres que tu as un stage dans ce cabinet et hop, tu montes deux étages plus haut. Ah non, c'est... Je te refais le décor. Tu arrives dans un cabinet qui n'est pas du tout bâti comme les autres cabinets que tu aurais vus en Côte d'Ivoire, qui étaient, tu vois, les petites boutiques traditionnelles, comme on le voit ici. Donc déjà, tu te tapes 16 étages et quand l'ascenseur s'ouvre au 16e étage, tu es à l'intérieur du cabinet. Tu ne vois rien à part de grands tapis et tu entends uniquement de l'opéra. Et tu ne vois rien. Tu ne vois même pas le desk d'accueil. Le temps que tu paniques, il y a une voix qui vous dit « Oui, monsieur, par ici. » Donc on essaie de deviner d'où vient la voix pour venir. Bon, ça, ça faisait partie des jeux que Maître Kanga aimait beaucoup. Il y avait tout un jeu de miroirs qui faisait que du desk d'accueil, il voyait tout, mais qu'on ne la voyait pas en sortant de l'ascenseur. Donc il y avait ce petit mouvement étrange. Donc on t'installe dans une salle d'attente. Tu as un cabinet qui est magnifique. Quelques temps plus tard, il y a ton père qui redescend, qui te dit « Bon, je m'en vais. » Tu es là, tu attends. Il y a un monsieur qui vient te prendre. « Oui, Maître Kanga vous attend. » qui te fait monter, tu arrives à ce moment-là quand on ouvre la porte dans un bureau qui a la taille d'un étage entier, qui est totalement illuminé, avec un gars qui, comme tu n'en as jamais vu, qui a son barreau de chaise, qui est en train de parler à ses associés, en train de donner des consignes, qui s'arrête juste un instant et qui dit « Francis, il y a le jeune qui va commencer dans ton équipe. Tu le prends, tu le mets au boulot, on en parlera plus tard. Jeune homme, descendez, laissez-nous travailler. » Et tu redescends, tu reviens en salle d'attente et tu es là. Une heure plus tard, ils finissent leur séance de travail. Francis Coffi descend, il vient te chercher en salle d'attente. Il t'ouvre un petit bureau, mais qui pour toi est déjà immense. Tu as un bureau, il t'installe, et puis il ferme la porte et il s'en va. Et tu restes une heure à être debout sans même oser t'asseoir en te demandant « je fais quoi ? » Et puis au bout d'un certain temps, il y a une secrétaire qui arrive, qui ouvre la porte, et qui dépose trois énormes côtes sur la table, et qui dit « Maître Coffi vous demande de lire. Vous n'avez pas le droit même à un crayon. Pour l'instant, vous lisez. Vous penchez votre tête, vous regardez la côte, et c'est écrit « Gouvernement des États-Unis » contre Elias Charbine. Et là, vous vous dites « Je n'ai pas ma place ici. » Je n'ai pas ma place ici. Donc je reste dans le bureau jusqu'à 21h. Je n'ose même pas ouvrir la porte, donc je ne sais pas comment partir. Et puis il y a Claude maintenant, qui a été bâtonnier d'ailleurs par la suite, qui est celui dont je te parlais, que j'avais rencontré au palais, qui vient, qui ouvre la porte. Il me dit « Mais qu'est-ce que tu fous là ? » Je dis « Mais je ne sais pas ! » Il me dit « Allez, bon, on s'en va. » Donc on y va, on descend, on descend, on prend les ascenseurs, on arrive au rez-de-chaussée. Et puis là, je lui dis « Je crois que j'ai été trop présomptueux à targueter ce cabinet. Je ne suis pas prêt pour ça. Demain, je vais dire à papa de venir m'excuser. Je vais aller me faire ailleurs. Et puis je reviendrai dans quelques temps. Il est parti d'un éclat de rétéril. Et puis il m'a dit « Ah, t'inquiète, reviens le lendemain. » Et bon, voilà, les choses se sont faites progressivement. Mais oui, beaucoup de... Waouh ! D'un côté, oui, tu l'as eu. De l'autre côté, ça brûle dans la main. Ça, c'est trop. Comment on fait ? Est-ce que je vais être au niveau ? Où est-ce que, est-ce que, est-ce que... Et alors, est-ce que vous avez été au niveau ? Ah, je pense. Je pense, mais en acceptant d'apprendre, j'y ai passé huit ans quand même. Huit ans dans ce cabinet. Qu'est-ce que vous faisiez chez eux ? Ben, c'était un cabinet qui était, grosso modo, droit des affaires générales, tout le spectre du droit des affaires, mais avec une orientation principalement sur du contentieux. Donc, quand vous arriviez, jeune stagiaire, vous avez à peu près trois, six mois pendant lesquels tout ce qu'on vous demandait de faire, c'était lire. Vous sortez des anciens dossiers. Que vous puissiez découvrir leur approche des dossiers. Que vous puissiez rééduquer votre écriture, votre façon d'écrire, votre façon d'approcher les choses. Mais c'est dur de faire ça juste en lisant. Moi, je n'arrive pas à que lire si je n'ai pas un truc à résiger ou à produire. Je m'endors dans ma lecture, c'est terrible. Au début, c'était vraiment hyper passionnant. Parce que, bon, je veux dire, tu sors jeune étudiant, te donnes un dossier comme tu dis là. Tu dis ça comme un roman. Oui, qui était un contentieux entre, grosso modo, le gouvernement des États-Unis et un propriétaire ivoirien sur la propriété d'un immeuble qui logeait l'ambassade. Qui était un gros contentieux et qui est parti jusqu'à la Cour suprême, qui a vu les plus grands avocats du pays le plaider. De temps en temps, vous avez des associés qui vous disent, ah, putain, j'étais jeune collaborateur. On a rempli la salle d'audience. Il n'y avait même pas de place pour... Même pour les partis. Parce que nous, on était émerveillés. Et là, tu as les côtes. Donc, tu lis et puis, bon, oui, au bout d'un certain temps, on commence quand même à s'ennuyer, à se poser des questions. Et là, la petite chose qui se fait par hasard, c'est le frère du garçon de ménage ou du coursier. Qui a un problème au tribunal du travail. Et donc, une des secrétaires me demande si je peux lui faire des écritures. Donc, il m'emmène son petit dossier que j'analyse. Je fais mes petites conclusions. Et puis, j'hésite quand même. Et puis, je vais les montrer à M. Kouchi. Et puis là, il regarde. Et puis, Francis était quelqu'un de bourru. En apparence, mais c'est très gentil de la fois. Il regarde. Et puis, il sursaute. Je pense que le fond du droit, ça allait. Mais il y avait des énormités dans ma façon d'écrire. Il prend un stylo rouge. Et puis, il commence à courir sur un petit sympa. Première leçon. On fait des phrases courtes. Sujet, verbe, complément, point. J'ai dit, mais moi, ce que j'ai lu de Dominique. Dominique, il peut te faire une phrase qui te tient une page entière. Il dit, c'est Dominique. Sujet, phrase, complément. On n'insulte jamais un confrère. Parce que j'avais sorti un truc genre, l'argument de la partie adverse tient plus de la sorcellerie que de l'hérméneutique juridique. Il m'a dit, non, on n'insulte jamais un confrère. Et voilà. Et après avoir vu ça, il a commencé à me donner des petits dossiers de droit du travail. À traiter. C'est après que j'ai compris que c'était la logique dans le cabinet. On commence par le droit du travail parce que c'est le plus systématique dans l'approche. C'est le plus simple pour pouvoir former quelqu'un. Donc, je me donnais des petits dossiers de temps en temps. Regarder mes écritures. Et puis, progressivement, je crois, autour du cinquième ou sixième mois, là, on m'a donné un vrai maître de stage délégué qui a commencé à me faire travailler avec lui sur tous ces dossiers. Vous avez passion, hein ? Oui, oui, oui. Mais on ne voyait pas le temps passer. Il faut voir que, bon... Tu sais, chez nous, même à l'époque, ce n'était pas comme ici où tu es déjà passé par l'UFB. Donc, tu sors vraiment de la fac. Tu n'as pas eu ce tampon où déjà tu as... Tu es un peu avocat, mais pas vraiment. Un peu avocat, mais pas vraiment. Donc là, vraiment, j'étais le gars qui sortait immédiatement de la fac. J'avais tout à apprendre et... À commencer par le fait d'être à l'heure le matin, quoi. Oui ! Non, mais c'est vrai, c'est un peu ça. Enfin, voilà. Oui, avec... Nicolas Jean en parle, d'ailleurs, dans son interview, quand il dit, moi, j'ai eu un moment, il a fallu que j'apprenne à être professionnel et à être à l'heure le matin, quoi. Moi, on me l'a appris de façon extrêmement étrange. Si vous voulez, dans le cabinet, en fait, il y avait un peu ce qu'on appelait le couloir des stagiaires, qui se terminait sur le bureau de Francis Coffey, qui était grosso modo l'associé qui était responsable du technique, qui arriva à son bureau, en moyenne, entre 6h30 et 6h45 le matin. Quand il arrivait, il s'installa à sa table de travail, enfin, de conférence, de réunion, qui était en face de sa porte, et il l'ouvrait. Et donc, il y avait tout le couloir devant lui avec les portes des stagiaires. Et il voyait tout le monde arriver. Il voyait tout le monde arriver. Jusqu'à 18h, où la porte se rouvrait, il était de retour au même endroit. Et donc, c'est là que commence l'apprentissage. Comme il est là, on travaille quand même, et puis vers 19h-20h, on passe. Bien, bonsoir, Maitre Coffey, on est obligé, il te voit. Et donc, il lève sa tête. Oui. Non, non, je vous disais, bonsoir, je suis en train de rentrer. Vous rentrez. Vous avez fini ce que vous avez à faire ? Oui, tel dossier, oui. Ah, d'accord, donc il vous faut du boulot. Vous prenez un dossier, vous le refilez. Et puis, il recommence à avoucer. Pas de choix. Retourne dans ton bureau. Tu te remets à tâcher. Et puis, en règle générale, entre minuit moins 5 et minuit moins 10, la porte qui s'ouvre, et Francis vous dit, on s'en va. Oui. Bon. Prenez vos affaires. Descendez. Arrivez au rez-de-chaussée. Et puis, vous dites, bien, Maitre Coffey, bonne soirée. Et puis, où vous allez ? J'ai dit, Maitre Coffey, vous avez dit qu'on partait. Oui, on s'en va, et non pas vous partez. Suivez-moi. Et là, ils pouvaient vous emmener dans un restaurant. Ils pouvaient vous emmener. Ils savaient très bien que l'heure à laquelle vous avez retenu, théoriquement, bon, ce n'était pas le cas pour moi, puisque je vivais chez mes parents. Mais pour les autres, ils n'avaient plus rien à bouffer. Donc, soit ils t'emmener au restaurant, quelquefois dans un bar, quelquefois aux boîtes de nuit. Vous allez passer un bout de la soirée. Il va vraiment prendre soin de vous en tant que, je dirais, bon pater familias. Mais plus vous finissez tard, plus lui, il arrivera au bureau tôt le matin, et plus il sera intransigeant sur l'heure à laquelle vous viendrez. Et donc, une fois comme ça, on a fini à 5 heures du matin, et j'en avais marre de me prendre des gueulantes quand j'arrive en retard. Donc, je suis juste allé me doucher, me changer. Je suis retourné au bureau. J'ai fermé ma porte et je me suis mis à bosser. Donc, je l'entendais hurler le matin. Mais ce n'est pas sérieux, ces enfants, ils ne viennent pas au taf, ils ne sont pas à l'heure. Et il ouvre ma porte autour de 10 heures. Il me voit, c'est en train de bosser, il me regarde, il l'éclate de rire, il appelle son assistante. Il dit, envoie une bouteille de champagne, il y en a un qui est devenu adulte dans ce cabinet. Et à me rappeler que ça, c'est une règle. Quel que soit ce qu'on fait de sa soirée, les engagements de la journée doivent être tenus. Donc, c'est à nous de savoir moduler nos sorties en fonction de ce qu'on a à faire le lendemain. Mais ce n'est pas acceptable de dire, je me suis couché tard, je n'ai pas pu me réveiller. Et de nous expliquer que si on avait remarqué, chaque fois qu'il finissait tard avec nous, c'est là qu'il nous donnait du taf à lui rendre le lendemain matin. Mais c'était un bel apprentissage. Elle est dure. Oui. Et au bout de huit ans, qu'est-ce qui s'est passé ? L'envie de voir autre chose. Déjà, c'est un cabinet dans lequel, je dirais, j'ai vécu d'extrêmement bons moments. J'ai préparé mon kappa. Ça n'a pas été facile de l'avoir. Je suis revenu sur le métier trois fois. Quand même, avant de l'avoir, oui. Ça aussi, ça force l'humilité quand on commence dans des meilleurs cabinets du pays ? La première fois, d'ailleurs, avec des notes, mais exécrables. Et la dernière fois, j'ai fini ma jour. Et vous attendez à... C'est son nuance, en fait. Oui, totalement. C'est-à-dire qu'on part en France, on est content. Puis trois mois plus tard, on revient ventre à terre parce qu'en fait, ça ne va pas du tout. Je suis en train de devenir alcoolique. On fasse du redoublement à ma genre. Et pareil, au moment de passer le kappa, c'est sans nuance. Sans nuance. Et qu'est-ce qui a fait la différence entre ces trois fois ? La préparation, la méthodologie, l'envie, la pression ? Je pense que ce qui a fait essentiellement la différence, c'est la démarche. Je suis allé voir mes profs, la deuxième fois, avec mes copies. Je leur ai dit que je ne venais pas pour faire une réclamation, que je venais pour comprendre. Et là, ils m'ont expliqué. Ils m'ont expliqué pourquoi, dans tel exercice, j'avais donné toutes les bonnes réponses et que j'avais un sur cinq parce que j'avais réagi comme un étudiant. Ils attendaient de lire un avocat. Donc, voilà, la procédure que j'avais choisie était effectivement une procédure qu'on pouvait faire mais ne permettait pas d'atteindre le but dans les délais qui étaient fixés par le sujet. Et comprendre ce qu'on attendait de moi a permis de, je dirais, de m'orienter différemment dans la façon dont je prenais les sujets l'année d'après. Je pense que fondamentalement, c'est ça qui a changé. Avec aussi de l'humilité. Je pense que les deux premières fois, il y avait beaucoup d'égout chez moi. Tu te disais que tu venais du bon cabinet et que... Déjà, avant même le bon cabinet, je suis très fier de moi. Oui, pour moi, je suis une lumière. En plus de ça, je viens du bon cabinet. Il n'y a pas de raison. La première fois, tu te dis que c'est un accident. J'ai dû glisser quelque part. La deuxième fois, oui, là, tu te revends en cause en te posant les vraies questions. Et puis bon, ça s'est fait. Mais bon, Dominique aussi, enfin, Maitre Kanga disait... Je l'ai appris bien tard. Il disait, si ce jeune homme n'apprend pas la valeur de travail, ce sera un gâchis. Parce qu'il se repose uniquement sur ses qualités. Et ça ne suffit pas pour crever le plafond. Mais bon, j'ai fini par l'entendre un matin. Et puis, on s'est mis au travail. Mais oui, c'est... Et selon Maitre Kanga, c'était quoi, vos qualités ? Et même selon vous, la passion ? Beaucoup de passion dans ce que je fais. Je pense que j'ai une intuition très fine aussi sur ce qu'il faut faire. Quelquefois sans savoir le pourquoi. Mais j'ai énormément confiance en mon intuition. Et puis, vous voyez, quand quelque chose me passionne, il n'y a plus d'heures. Ça ne compte plus. D'ailleurs, j'en ai pris de très mauvaises habitudes sur le volume que je consacre au travail. Mais quand quelque chose me passionne, il n'y a plus d'heures. Je m'investis totalement. Et ce métier, il rejoint aussi beaucoup de mes convictions, je dirais, morales et religieuses. Lesquelles en particulier ? Alors, je saute d'un épisode, mais en te disant ça, tu vas comprendre d'un coup. À la conférence de stage, j'ai développé un sujet, un thème que j'avais écrit moi-même, qui était « Mon Dieu, la profession d'avocat et moi ». Pour beaucoup, je bénéficie comme un catholique militant. Militant, mais pas pédant. Je pense que ma compréhension et ma conception de la foi qui est la mienne, c'est que le Christ ne s'est pas promené en faisant de longs discours. Il a plutôt agi en démontrant sa proximité avec l'homme. Comment je peux aider ? Comment je peux être au service ? Est-ce que chaque fois que j'ouvre un dossier, j'arrive à me mettre à la place du client et à engager tout ce que je peux avoir de connaissances, de sensibilité pour me mettre à son service ? Il y a très peu de métiers comme le nôtre où on peut mettre en résonance ces mouvements intérieurs avec le métier lui-même. Il y a la médecine, il y a le nôtre. C'est vrai que dans chaque métier, on trouvera comment. Mais il y a très peu de métiers qui, par nature, sont en résonance sur ça. C'est ça qui a aussi contribué à créer le coup de cœur pour la profession ? Je ne sais pas, j'ai l'impression que les... Je n'ai pas vu les choses venir. Je lisais il n'y a pas longtemps un bouquin sur l'éducation. Et un truc qui m'a frappé dedans, c'était que l'auteur disait que le rôle des parents et le rôle des éducateurs, en principe, ça doit être d'identifier les forces, les qualités d'un enfant et de construire son éducation et sa formation de telle sorte qu'il arrive au métier dans lequel elle s'exprime naturellement. Moi, je pense que volontairement ou involontairement, c'est ce qui s'est fait avec moi. Mon éducation et ma formation m'ont emmené au métier d'avocat qui est celui qui correspond à ma nature, à mes qualités, à mes forces, sans doute à mes faiblesses aussi. Oui, on a les faiblesses de ses forces en général. Et donc, tu vois, au bout de huit ans, j'avais envie initialement d'ouvrir mon cabinet. Et puis après avoir pris la décision, je suis passé par des moments d'inquiétude personnelle à me demander, est-ce que je vais y arriver ? Est-ce que je vais réussir à générer la clientèle nécessaire ? Je venais de me marier, on avait une petite fille, est-ce qu'on serait capable de couvrir les charges ? Il y a eu beaucoup de questionnements qui s'étaient passés, qui passaient. J'avais déjà une première fois dit à mon patron que je partais, j'étais revenu sur ma parole. Donc cette fois-là, quand je lui ai dit, je veux que je parte. Pourquoi vous aviez voulu partir une première fois ? Pour la même raison. Pour la même raison. J'ouvriais mon cabinet, et puis aussi j'avais envie de... C'est sans doute un de mes complexes d'infériorité, mais... Oui, j'avais aussi, moi... J'avais envie, moi aussi, de faire partie de ceux qui peuvent dire... J'ai un diplôme de là-bas, tu sais, un LLM, un MBA, un truc-ci, je... Il y a tout ça qui se mélange, donc l'envie de reprendre tes études, l'envie d'ouvrir son cabinet. Mais il y a eu un troisième élément qui lui a été déterminant. Je voulais faire beaucoup plus de conseils, je voulais travailler beaucoup plus dans le transactionnel, ouvrir mon... Je dirais, mon apprentissage sur cet aspect du métier. Et puis là encore, je pense que je n'ai pas vraiment choisi. Les événements m'ont contraint. Et donc finalement, il n'y a pas eu de départ aux États-Unis ou autre ? Non, finalement, il n'y a pas eu de départ aux États-Unis ou autre. Il y a eu un départ dans un autre cabinet, celui de Jean-François Chauveau, qui, chose assez amusante, était le successeur de Dominique Kanga à Abidjan en tant que représentant du cabinet Klein. C'est pour ça que je disais... Mes deux patrons sont tous les deux des anciens stagiaires et collaborateurs de Klein. Donc je suis passé chez Jean-François, où j'ai passé aussi huit ans là-bas, à faire là, effectivement, beaucoup, beaucoup plus de conseils. C'était ça, essentiellement, même si j'ai toujours... Je me suis toujours évertué à garder quelques dossiers contentieux, parce que là-bas, c'est ma passion. Mais vraiment, là, ça a été vraiment du pur transactionnel. Depuis les grands moments de solitude, tu arrives... C'est quoi les grands moments de solitude ? Déjà, le premier, tu arrives, tu es un collaborateur quand même senior, avec huit ans, derrière lui, d'ancienneté, dans un des meilleurs cabinets de la place. Le lendemain du jour où tu arrives, on te dit, « Ah, écoute, on va faire une due deal d'acquisition. Tu le dis de l'équipe, tu ne sais même pas ce que ça veut dire, due deal. » Mais, voilà, tu apprends. Et là encore, l'humilité sert, parce que tu ne sais pas ce que veut dire due deal, mais dans l'équipe, il y a une dame qui est stagiaire. Et qui est stagiaire dans le cabinet depuis quelques années, qui en a déjà fait avec Jean-François, et qui donc, c'est ta stagiaire qui te conduit. Qui te conduit sur les process, sur le fond. C'est à toi qu'elle reporte, parce qu'elle sait que tu as de l'analyse plus profonde. Mais, voilà, je veux dire, on ne peut pas faire le genre de métier qu'on fait et espérer être pertinent si on ne fait pas l'effort d'être humble à tout moment. Il y a toujours quelqu'un qui a quelque chose à vous apprendre. Il y a toujours quelqu'un qui va pouvoir mettre le doigt sur l'erreur que vous avez faite sur l'analyse qui était imparfaite, sur le truc que vous n'avez pas vu. La dernière fois, j'étais sur le point d'envoyer un mail à un client. Et puis, il était 2-3 heures du matin, je n'étais pas sûr que je n'avais pas fait de coquille. Donc, je l'ai balancé à une jeune collaboratrice au cabinet en lui disant, écoute, demain matin, tu regardes, tu coquilles, et puis tu envoies. Et puis, quand je me lève, je trouve un XML et puis il me dit, excusez-moi, maître, le texte a changé. Je l'ai dit, félicitations. Parce que je n'attends pas d'avoir comme collaborateur des bénévoles. Oui, je veux des gens qui sont capables de défendre leur point de vue et surtout de me dire quand je me trompe. Et je pense que ça, c'est fondamental dans notre métier. Si on n'a pas cette humilité qui permet d'être à l'écoute et de ses collaborateurs et de ses clients et de ses adversaires, on ne peut pas faire un job moyen, on ne peut pas faire un job excellent. Ce n'est pas possible. Il y a quand même un truc que je ne comprends pas là. Donc, vous êtes dans le cabinet de maître Kanga. Vous annoncez une première fois que vous partez parce qu'envie de LLM peut-être, vous installez peut-être. Finalement, vous revenez. Comment ça s'est passé ce retour ? Il vous a dit... Il n'y a pas eu vraiment de commentaires. J'ai eu les vrais commentaires la deuxième fois que j'ai dit que je partais. Ah oui ? Il vous a reçu en silence. On m'a regardé et puis on m'a dit « Vous n'allez pas me faire encore de faire des allers-retours. Si vous me confirmez que vous partez, vous partez. Que vous ayez trouvé votre solution de départ ou pas à la date qui est indiquée, vous partirez. » Donc, oui, c'est pour ça que je disais que les choses se sont quand même faites un peu contre mon gré puisque s'il ne m'avait pas dit ça, je pense que j'aurais encore fait demi-tour. Ah oui ? La peur en fait ? La peur, oui. La peur. Ce n'est pas toujours facile de sauter le pas, de passer à une autre étape de la vie. Mes associés aujourd'hui disent que j'ai un indice d'inversion du risque extrêmement élogé. Mais voilà. Donc, nouveau cabinet, nouvelle mission puisque cette fois, du transactionnel. Ça a duré combien de temps ? 8 ans, vous avez dit ça ? Oui, 8 ans. Et là, comment vous évoluez dans ces 8 ans ? Ah, c'était là encore des années merveilleuses. Je pense que déjà, la première chose, c'est que Jean-François reconnaît les gens qui se donnent au boulot. Et donc, déjà, je venais pour apprendre. Ils me mettaient sur des missions qui me passionnaient. Quel genre de mission ? Alors, la toute première, c'était l'acquisition d'une compagnie d'assurance. On a fait énormément de financement. On en faisait tous les jours beaucoup de PPP parce qu'il a une grosse composante droit public économique. Donc, on a fait beaucoup de concessions de services publics, beaucoup de PPP. Et en plus, sur des dossiers qui vous passionnent parce que vous sentez qu'ils impactent le pays quand vous travaillez sur, je ne sais pas, sur de la concession portuaire, en sachant ce que représente le port dans l'économie de la Côte d'Ivoire. quand vous allez travailler sur le contentieux entre les opérateurs de télécom et l'État qui a décidé, en milieu de licence, de solliciter une compagnie financière qui n'était pas prévue. Vraiment des dossiers passionnants et avec quelqu'un qui vous tire par le haut. Pardon. Avec quelqu'un qui vous tire par le haut parce qu'il vous pousse à vous donner... Je vous rappelle les trois premiers dossiers, d'ailleurs, qui étaient, pour moi, hyper intéressants. C'était de la restructuration de dettes de trois groupes mais qui avaient un effet systémique sur la place bancaire. Si on les laissait partir en faillite, on étalait toutes les banques de la place. Donc, je me rappelle la première fois qu'ils me donnent le dossier. Ils m'en donnent un. Ils me disent, bon, regardez, dites-moi sur à quoi vous pensez. Donc, je vais regarder avec la formation de mes huit années antérieures. Donc, je reviens avec toute ma stratégie de combat. Les saisies ici, les assignations liquides à Suez. Et puis, ils regardent ça et puis ils rigolent et puis ils me disent, bon, Zinda, je vais vous apprendre une leçon qui est extrêmement importante pour la suite de votre carrière. Si vous voulez faire du conseil, retenez ça toujours. Petit débiteur égale débiteur. Gros débiteur égale partenaire. Si quelqu'un pèse trop dans vos livres en termes de dettes, vous le mettez au tapis, vous vous couchez avec lui. Donc, il faut qu'on trouve des solutions. Et ça m'a appris à regarder le métier d'une autre façon. Comment trouver des solutions, comment faire en sorte que les choses s'emboîtent de telle sorte que le contentieux soit vraiment l'issue du dernier recours et plutôt comment on peut remonter les choses et permettre à des gens de retravailler ensemble. Je regarde parmi ces groupes, il y en a donc un qui est à la limite de la faillite qui aujourd'hui est le groupe le plus puissant de Côte d'Ivoire et peut-être le groupe le plus puissant en Afrique de l'Ouest. Mais ça, oui, des moments très intéressants. Je me rappelle aussi l'acquisition d'un groupe de licence télécom pour lequel je suis venu à Paris. C'était d'ailleurs la première fois que je rencontrais nos amis de Gide. j'étais supposé venir pour faire une due deal de deux jours. On s'est retrouvé en due deal plus négociation pendant trois semaines. C'était un dossier fantastique sur lequel on s'est énormément amusé. Mais voilà, je veux dire, vraiment des choses passionnantes avec de l'apprentissage en même temps qui se fait, avec des collaborateurs qu'on vous pousse au fur et à mesure pour que vous les preniez sous votre aile et que de la même façon que lui vous a tiré vers le haut, vous appreniez aussi à tirer les autres vers le haut. Et en toute honnêteté, sans avoir beaucoup de réflexions à voir du côté matériel parce que vous avez quelqu'un qui sait avoir le regard sur vous, qui sait faire les efforts financiers quand il se doit et qui quelquefois en a fait plus qu'il le devait. Donc voilà, c'est huit merveilleuses années huit merveilleuses années qui, je pense, qui commencent à déraper le jour où je commence à penser justement à la phase d'après, à me voir associé. Le premier jour où je rentre chez Jean-François, il me dit en souriant « Je ne veux pas d'associer. » Et je lui dis « Mais mettre l'association, ça ne se quémonne pas, ça s'impose. » Moi, je vais essayer chaque année de faire un bilan. Je passerai sans doute voir une fois par an, voir un peu comment les choses se sont dérouvées. Et puis un jour, à tort ou à raison, je vais estimer que je suis une star et puis je vais venir vous dire « Je m'en vais. » Soit je me serai trompé et vous allez me donner vos bénédictions. Soit je ne me serai pas trompé et vous ferez le nécessaire pour que je reste. Et bon, il est venu un moment où j'ai commencé à penser à partir. D'une part, parce que j'avais besoin de passer à une autre étape. et puis psychologiquement, j'avais l'impression que même si l'association m'était ouverte dans le cabinet, je ne serai jamais reconnu comme un vrai vu l'aura que Jean-François a sur le marché. On en a, je dirais, discuté en regardant tout un tas de formules. Je pense que ça a été mon meilleur apprentissage de toutes les façons dont on peut s'associer. Donc quand même, le sujet a été mis sur la table. Ah oui, le sujet a été mis sur la table, a été discuté pendant, quoi, deux ans ? Deux ans. Pendant deux ans, on échangeait de temps en temps au dîner. Quelquefois, on allait voir d'autres confrères qui nous partageaient leur expérience d'association. On a eu des statuts qu'on a échangés, des contrats d'association. On a eu plein de trucs jusqu'au moment où je suis parti le voir pour lui dire, bon, je pense qu'en fait, un vrai problématique, c'est qu'aucun d'entre nous ne sait me peser. Donc ce que je lui demanderais, c'est d'accepter de me laisser partir trois ans, que je fasse mon expérience, que j'apprenne sans doute que j'ai un peu moins de valeur, que je ne le pense. Et lui qui découvre que j'en ai peut-être un peu plus qu'il ne le pensait, au moins on aurait une base objective à tout le moins un bilan, trois bilans sur la base desquels on pourrait parler plus objectivement et se rapprocher. Il m'a donné son accord. et on est partis à trois avec deux autres confrères du cabinet. Et là, on a monté KSK en 2008. Et cette liberté ? Qui n'en est qu'à moitié, parce que c'est une autre charge après. Pour moi, l'histoire emblématique de l'ouverture, je la raconte d'ailleurs quelques fois à des jeunes confrères, c'est le 24 décembre 2008. C'est ça, le 24 décembre 2008. Parmi mes deux associés, il y en a un qui n'était pas encore rentré en Côte d'Ivoire, il finissait sa mission à la BAD. L'autre traditionnellement, passait les fêtes de Noël avec sa belle famille en France. J'étais seul au cabinet. Les travaux avaient pris du retard. Et donc, j'avais dû finir par aller m'installer au milieu du chantier pour forcer les travaux à se faire. Et donc, on avait une pièce unique dans laquelle il y avait de l'électricité et donc un peu de climatisation dans laquelle j'avais mon bureau, celui de mon assistante et de notre stagiaire. Et donc, le 24 décembre 2008, autour de midi, je me dis, bon, on ne va pas quand même garder les gars jusqu'au soir. Je prends ma calculette. Je vous dis, je devais avoir en poche à ce moment-là 76 euros. 50 000 francs, c'est pas. Donc, j'en prends la moitié que je partage entre mon assistante et la stagiaire. Je prends l'autre moitié que je donne aux gardiens. Je libère tout le monde. Je ferme la porte du cabinet. J'allume le climatiseur. Je m'assois par terre et je commence à pleurer. Qui m'a poussé à démissionner ? Putain ! Si j'étais resté chez Jean-François, mon salaire était déjà tombé, mais gratif était en cours. Je n'avais pas de questions à me poser sur comment je vis mon Noël. Là, je n'ai pas ce genre sur moi. Je suis assis dans un cabinet qui n'est pas terminé avec des murs en construction partout. Mais, je retournerai en arrière pour rien au monde. comment vous avez fait ? Je pense que ce qu'on oublie souvent, c'est qu'on prépare cette phase de notre carrière professionnelle en pensant entre gens. qui j'ai dans mon carnet d'adresse. C'est vrai, ça compte, mais ce n'est pas ça qui est essentiel. Ce qui est essentiel, c'est de développer la reconnaissance du marché sur la qualité de son travail. Et c'est ça qui fait que vous serez surpris que tous ceux qui vous ont poussé à vous installer en disant « Oh, je t'envoie mes dossiers dès le lendemain » ne viennent pas, mais que des gens que vous n'attendez pas viendront. Parce qu'ils se diront « Bon, il sait faire. » Et puis voilà, c'est venu un dossier après l'autre. On a travaillé toujours préoccupés par la qualité de la signature, d'ailleurs, plus que par le montant des honoraires. Il a même fallu qu'on ait une mission de consultant une année pour venir changer le mindset du cabinet en nous faisant comprendre que... Vous avez fait venir au bout de combien de temps ? Quatre ans. Quatre ans. Au bout de quatre ans. Donc, au bout de quatre ans, il y a un grain de sable. Vous vous dites, il y a un truc qu'on n'arrive pas à... Oui, il y a un truc qu'on ne comprenait pas. C'était comment se fait-il qu'on a l'impression de tirer le diable par la queue alors qu'il nous semble de ce qu'on entend qu'on ait reconnu sur le marché comme une excellente signature. Bon, j'en parle un jour avec un de mes potes qui est spécialiste en organisation et qui me dit est-ce que je peux venir passer trois jours au cabinet ? Donc, il vient, il passe trois jours au cabinet et puis en en sortant, il rigole. Il me dit mais c'est normal que tu ne gagnes pas de pognon. Ce qui est ton moyen de gagner de l'argent, tu l'as mis comme une fin. la qualité du travail, c'est ton produit d'appel. Ce n'est pas la fin. Tout ton cabinet est organisé pour que le travail soit bien fait. Il n'est pas organisé pour que ton argent rentre. Et alors, ça m'intéresse ? Ah oui, non, mais c'est un changement fondamental. Comment vous avez changé ? Parce qu'au début, justement, je ne comprenais pas. Il me dit, mais écoute, quand je prends tes process, il n'y a aucun moment où vous vous posez la question de savoir est-ce qu'on a payé ? Votre problème est uniquement centré sur la qualité du travail. Il faut que les deux soient liés. Il faut que vous sachiez que vous ne pouvez vendre du papier que parce que le papier est bon. Mais il faut quand même que la chaîne soit organisée sur le fait qu'on vende du papier. Donc, comme vous êtes des gens carrés et que vous voulez que les choses soient organisées, quand un dossier rentre, est-ce que vous vous forcez à faire une note technique au client pour lui décrire ce qu'on va faire dans le dossier et attacher à la note financière qui lui dira voilà la proposition d'honoré. Vous faites des propositions d'honoré mais ensuite, ce n'est pas suivi. Est-ce que dans le dossier, vous avez un vrai suivi ? Est-ce qu'on est tourné vers la qualité, non pas comme une fin en soi mais comme le produit qui donne de la valeur ajoutée aux heures que vous facturez au client ? Effectivement, on a changé le mindset. Pour nous, en réalité, pas fondamentalement. C'était plus dans la chaîne d'organisation du travail. Ça change beaucoup de choses quand même parce qu'en général, si on n'a pas ce mindset spontanément, c'est qu'il y a un effort à faire pour... Enfin, je veux dire, c'est que dans le changement, il y a quand même un truc de bon. Alors, en général, l'argent, c'est un peu la chouquette de fin de... Il faut se mettre dans une autre posture, quoi. Oui, mais... Et jusqu'aujourd'hui, on continue à travailler dessus. On a même eu un client, alors ça, il était extraordinaire, qui a appelé un jour au cabinet parce qu'on le relançait sur une facture et qui dit à ma collaboratrice « Oh, avant, c'était mieux. Vous savez, l'époque où vous ne pensiez même pas nous envoyer des factures. » C'est là qu'on en était vraiment tellement tournés sur la qualité du travail que quand le boulot sortait et qu'on était content, on switchait immédiatement sur l'autre dossier, on ne s'arrêtait même pas pour faire le point à savoir où on en était de la facturation, on l'envoyait. Donc, on a dû mettre en place, oui, une vraie petite administration quand même derrière, on a dû se forcer, nous aussi, à s'arrêter, ne serait-ce qu'une fois par semaine, faire le point des choses. Mais au moins, déjà, content de voir que le marché reconnaissait la qualité de la signature et toujours focus sur le fait que la valeur qu'on pourrait donner à une heure de travail dépendait de cette qualité. Donc, au moins, ça n'a pas changé. Mais après, vous avez arrêté de tirer le diable par la queue. Les honoraires sont rentrés ? Les honoraires sont rentrés. Les honoraires sont rentrés. Je dirais, progressivement, les choses se sont... Vous avez mis combien de temps avant d'être à flot ? Je pense une petite... Alors, non, si je dis une petite dizaine d'années, ce ne serait pas véritablement exact. Ah, mon Dieu. Non, parce que, grosso modo, systématiquement, on a tout réinvesti dans le cabinet. C'est pour ça que je... Non, mais je comprends. Systématiquement, on a tout réinvesti dans le cabinet, soit en collaborateur, soit en amélioration des conditions des collaborateurs, soit en amélioration des conditions de travail, mais je pense que... Et pour être honnête, je pense qu'au bout de trois ans, on avait break event, même si on ne s'en rendait pas compte. Parce qu'à force de tout réinvestir, on ne s'en rendait pas compte. Mettre en place une vraie administration, déjà, nous a permis un jour de réaliser quels étaient les chiffres. Parce qu'on ne regardait pas ça. Je suis là-dedans, moi. Pour nous, plus ou pas. Je suis en train de commencer à penser à ça. C'est terrible. Mais ça aide, c'est énormément important parce que ça permet de se rendre compte qu'on ne travaille pas pour rien. Parce qu'à force d'être la tête dans le guidon tous les jours, même quand on arrive à couvrir ces charges, on a toujours l'impression qu'on n'y est pas. Et le fait de pouvoir avoir les chiffres permet de réaliser que bon, ok, on y est et si c'est tendu, c'est parce que je choisis de réinvestir. Et donc, c'est plus le même impact psychologiquement, c'est, 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 ça soulage le matin quand on se lève. Non, et puis surtout, ça soulage quand on se lève le matin. Parce que se lever le matin en se disant, je ne sais pas comment je vais y arriver, ce n'est pas la même chose que se lever en se disant, je fais des efforts parce que je suis en train d'investir. Et psychologiquement, c'est très différent. Donc, il y a eu ce consultant qui est venu, qui vous a fait ce diagnostic, qui a impliqué des réorganisations dans votre cabinet. Du coup, c'est un moment où vous avez fait, vous avez recruté un profil plus gestionnaire, peut-être un comptable pour vous aider sur les chiffres. Est-ce que vous avez fait ça ou est-ce que vous vous êtes dit, bon, non, je vais le faire, moi ? On a commencé, on est des gars têtus, on est des gars têtus. On a toujours l'impression qu'on sait tout faire nous-mêmes. On a commencé par se dire, on va le faire. Et puis, on n'y arrivait pas. On n'y arrivait pas. Et puis, on a pris un gars qui initialement était un comptable. Et puis, en plus d'un office manager. Parce qu'on avait quand même l'office manager dès le début. Et puis déjà, la première chose dont on s'est rendu compte au bout d'un an, c'est que, grosso modo, on l'avait mis à mauvaise place. On n'avait pas besoin d'un comptable, on avait besoin de quelqu'un qui suivait les facturations. On a changé sa fonction. Ce gars-là nous fait la guerre parce qu'il a une partie de sa REM qui est sur les factures encaissées. Donc, il nous fait la guerre pour sortir nos factures. Il suit nos clients. C'est un double incentive. C'est un double incentive. Et on est arrivé à des taux de couverture de nos factures qui sont... Aujourd'hui, on est largement à plus de 90%. On continue d'avoir le premier problème parce que, bon, c'est toujours un peu difficile parfois pour le collab d'agresser l'associé. Donc, il continue à nous secouer pour que nos factures sortent. Mais ça a changé beaucoup de choses. C'est vraiment la première des choses. Ensuite, on a pris un comptable externe. D'ailleurs, on vient de décider d'arrêter ça. On trouve que ce n'est pas suffisamment pertinent. On va finalement recruter un vrai comptable. On a su une vraie réflexion aujourd'hui sur le redimensionnement de l'administration parce qu'on a décidé de commencer également un nouveau voyage avec un certain nombre de réorganisations qu'on est en train de faire. Et donc, en fait, ce que je comprends de ce que vous avez commencé à me raconter, indépendamment des difficultés traversées et de comment vous avez un peu rééquilibré les choses, c'est-à-dire en demandant de l'aide à des personnes compétentes, ce que je comprends, c'est que du coup, au bout de trois ans, vous ne vous êtes pas associé avec votre deuxième patron. Non. Non, effectivement. de façon récurrente dans nos conversations, de temps en temps, il me dit, je ne sais pas si je peux me permettre le mot, mais bon, Zina, vous arrêtez vos conneries, il est temps, vous revenez à la maison et conneries. Non, ça ne s'est pas fait. Ça ne s'est pas fait. Donc, en fait, au bout de trois ans, vous vous êtes revus et puis vous avez dit, ben ouais, mais en fait, moi, je pèse sur le marché. En fait, on ne s'est jamais quitté. C'est vrai qu'on est partis, mais on a continué à conserver de très bonnes relations. C'est quelque chose à quoi je tenais parce qu'avec mon premier patron, la séparation n'a pas été aussi douce que je l'aurais espéré. Donc, on a conservé de très bonnes relations. Il me recommandait souvent quand il était en conflit d'intérêts. Donc, on a continué à avoir de la proximité et personnelle et professionnelle parce qu'en plus, son domicile est à cinq minutes à pied de notre cabinet. Donc, voilà. Et puis, quelque part, je reste le collaborateur. Donc, il y a de temps en temps, il prend son coup de fil et il demande ce que je pense de ces sites et ceux-là. Donc, on a continué à échanger. Mais effectivement, la perspective de se remettre ensemble, c'est chaque jour éloigné. C'est chaque jour éloigné. Lui est en train de construire quelque chose d'autre que je regarde avec beaucoup d'intérêt. Je pense que ça va faire du bruit sur le marché, ce qu'il est en train de faire. Nous, on a commencé un autre voyage. Alors, c'est quoi cet autre voyage ? Est-ce que vous pouvez en parler ? Oui, oui. Non, je ne sais pas. déjà, le premier truc, c'est que on a souhaité, je dirais, ne pas faire les erreurs que nous avions estimées que certains de nos aînés faisaient, c'est-à-dire former des gars, les emmener jusqu'au moment où ils sont pertinents et parce qu'on ne leur proposait pas de perspectives, les laisser partir et devenir concurrents. déjà, aujourd'hui, on est content d'avoir certains de nos premiers collaborateurs qui ont rejoint l'association et qui nous permettent de crédibiliser notre discours. C'est ce qu'on dit à tout le monde quand quelqu'un rentre au cabinet, même quand c'est un stagiaire, que nous, nous ne recrutons que des associés potentiels. Ensuite, il faut faire ses classes. Mais tu fais tes classes, tu y arriveras. Donc déjà, il y a ça. Et donc, si vous voulez, on a toujours rêvé de pouvoir, je dirais, offrir au client un cabinet africain avec des services qui soient rendus au même niveau de standard qu'on peut trouver en Europe, aux États-Unis ou ailleurs. C'est pour ça que la première des choses, c'était la qualité de la signature. La deuxième des choses sur laquelle on a travaillé, c'est la réactivité. Ça, ça n'a pas été très facile. D'une part, parce qu'il y avait des questions de nombre qui sont quand même liées au chiffre d'affaires. Il ne faut pas embaucher si on ne sait pas comment payer. Et puis, il y a un travers naturel que les trois associés fondateurs ont qui est que peu importe le délai, tant que la qualité y est. Donc, c'était quelquefois difficile de rendre son travail même quand on savait que les délais étaient passés parce qu'on n'était pas encore satisfait de ce qu'on devait produire. Et le troisième élément, maintenant, c'est la couverture géographique. Mais pour pouvoir couvrir, ne serait-ce que l'Afrique de l'Ouest plutôt que la Côte d'Ivoire, seulement, il faut densifier les équipes. Il faut les densifier, mais les densifier également, je dirais, de façon pertinente des Tézéros. Donc, on travaille actuellement sur des rapprochements avec deux ou trois autres cabinets et avec une réelle politique pour maintenant arrêter de faire du sniping. Depuis qu'on a ouvert, on a beaucoup travaillé sur toute l'Afrique, depuis l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Est, l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest. On a fait énormément de dossiers dans toute l'Afrique, mais à chaque fois, au coup par coup. Maintenant, on veut vraiment développer du business stable à commencer par la sous-région. Donc, on se regroupe pour atteindre une taille qui soit suffisamment pertinente. Et on va commencer cette année, sans doute, dans un ou deux pays d'Afrique de l'Ouest à ouvrir des bases fixes. Mais c'est vraiment le truc sur lequel on est. Et le fait de faire passer des équipes de 30 à 90, ça impose quand même d'avoir un autre type d'administration. C'est pour ça qu'on réfléchit également sur la densification de l'organisation, les choix sur les outils techniques de logiciels métiers et autres. C'est un gros changement. Enfin, je veux dire, c'est une grosse prise de risque d'une certaine manière. C'est beaucoup d'investissement, quoi. Oui, mais en même temps, si on ne le fait pas, on va se faire bouffer. Je veux dire, aujourd'hui, c'est... Je dirais, pour moi, c'est vexant de voir que nous n'avons pas suffisamment de réponses locales au point que je dirais il y a bien entre 50 et 75% des dossiers transactionnels de la zone qui sont drivés par des conseils qui ne sont pas de la zone. Des conseils européens, des conseils américains ou autres qui nous voient intervenir finalement uniquement que comme conseils locaux. on fait de la conformité. Je n'ai pas de souci de principe avec ça. Je n'ai pas de souci de principe avec ça. De toute façon, l'exercice du rôle de conseil local, c'est également la première phase de l'apprentissage. On ne peut pas tomber du jour au lendemain sur un dossier de privatisation et puis penser qu'on sait faire si on ne l'a pas appris. Donc, le fait d'intervenir aux côtés d'autres confrères, c'est également un transfert de connaissances. mais dire que en tant que professionnel, on ne sait pas encore suffisamment poser la question du besoin du client local et qu'on ne s'est pas suffisamment organisé pour y apporter une réponse de telle sorte que le client ait nécessairement besoin de regarder à l'étranger, je trouve que c'est quelque chose qui est vexant pour nous-mêmes. Alors que vous êtes les plus à même de le comprendre, ce client local. Oui, sans doute. En même temps, je le dis toujours avec humilité. Vous voyez là, je fais essentiellement du financement. Mais il m'arrive sur certains dossiers de dire au client non, là, ça, ce type de truc, je ne sais pas faire. Je souhaite que tu m'autovises, aller prendre un conseil, soit qui sera seul, soit qui va m'assister dans le dossier. Donc, je ne ferme pas la collaboration. Je dis simplement qu'on devrait se poser la question de savoir comment jusqu'aujourd'hui le client est obligé de penser à chercher du cabinet étranger plutôt que de se dire je cherche du cabinet dans mon espace et lui appartiendra le cas échéant de dire non, ça, j'ai besoin d'une expertise complémentaire. On ne sait pas tout. Si on ne s'attaque pas à ça. C'est une question de posture, c'est-à-dire l'envie d'être la personne qui lead mais pas pour l'orgueil de l'idée, sinon, comme vous dites, plus pour le fait d'être au service aussi, d'être capable d'offrir ce service de première ligne. En fait, c'est ambitieux, il n'y a pas de mal à ça. C'est ça, je veux dire, c'est ambitieux. Je veux dire, il n'y a pas de raison sauf à s'infantiliser, il n'y a pas de raison de se fixer des plafonds de verre. Et il n'y a pas de raison, et ça, ça ne marche pas, d'essayer de dresser un barrage contre la mer. La raison pour laquelle des clients locaux ont recours à des conseils étrangers, c'est parce qu'ils n'ont pas de réponse locale. Donc, travaillons sur le fait d'apporter de la réponse locale. Et ils n'ont pas de réponse locale parce que cette réponse locale n'existe pas ou parce qu'elle existe mais elle n'est pas communiquée, elle n'est pas visible ? Alors, c'est un mélange des deux. C'est un mélange des deux. Il faut avouer qu'on communique très peu. Les trois quarts du temps, même ceux qui savent faire sont un petit noyau, sont facilement débordés. donc, n'ont ni le temps ni le besoin parce que vu le volume de travail qu'il y a à faire et le nombre de conseils qu'ils sont capables de faire, ils n'ont pas besoin de faire de la com' dessus, ça arrive. Mais on ne peut pas continuer à réfléchir pour nous seuls. Je veux dire, on est ce qu'on est parce que d'autres aussi nous ont donné, on est ce qu'on est parce que l'école de la République nous a formés. On est redevable. Si on ne construit pas des structures qui sont pérennes, si on n'élargit pas la taille de nos équipes, comment on forme les plus jeunes, comment on les prépare à prendre la suite. Voilà, donc c'est toujours dans cette même approche de continuer à être au service. Vraiment, continuer à être au service. Moi, c'est un rêve qu'on partage avec mes associés d'être capable chaque fois, chaque année de regarder l'exercice et puis de le lire en contribution au développement plutôt que de le lire uniquement en chiffre d'affaires. Se dire, ah, il y a un port qui se fait, il y a une extension de port qui se fait, il y a un peu de moi qu'il y a dedans. Et puis le développement, ce n'est pas seulement des grands projets d'infrastructures, c'est le fait que le gars commence sa carrière comme petit balayeur et qu'il finisse patron de la plus grande entreprise de nettoyage. Mais ça veut dire que parmi les avocats aussi, il y en a qui vont accepter au moment où il est petit de savoir dimensionner les services à sa taille pour l'aider à grandir. Voilà, donc le challenge, il est dans comment on sait, je dirais, s'organiser pour continuer à accompagner des petits tout en accroissant sa taille et ses capacités d'intervention pour accompagner du plus gros. C'est vraiment l'accordéon, mais voilà, c'est... Ce qui est intéressant, c'est que vous qui finalement n'avez jamais exercé ni étudié à l'étranger, vous avez eu ce réflexe du transfert de compétences et de vouloir pouvoir offrir une manière d'exercer différente qui vient d'ailleurs, finalement. Enfin, qui vient d'ailleurs... Vous voyez ce que je veux dire ? Je trouve ça intéressant, en fait. Oui, mais peut-être que ça vient du fait que je suis le produit d'un transfert de compétences. J'ai commencé ma carrière chez Dominique Kanga, avocat ivoirien, formé par Théo Klein, qui, au bout d'un certain temps, le ramène en Côte d'Ivoire pour être, je dirais, le représentant du cabinet Théo Klein en Côte d'Ivoire. J'ai continué ma carrière chez Jean-François Chauveau, qui lui était associé à Théo Klein, qui revient en Côte d'Ivoire pour continuer. Donc, tous les deux, des gens qui ont appris et qui ont donné le nombre de... Aujourd'hui, si vous prenez en Côte d'Ivoire, les gens qui savent vraiment faire du droit des affaires, il doit y en avoir 99% qui, directement ou indirectement, sortent de ces deux cabinets-là. 99% ! En réalité, je n'ai rien inventé. Je suis dans la droite ligne de ce dans quoi on m'a éduqué, qui était transmettre. Donc, la différence, elle est plus dans l'ambition que ça dépasse ? Je ne pense même pas qu'elle soit dans l'ambition parce que, comme je vous le disais, le cabinet de Dominique, il n'y en avait pas comme ça. Il n'y en avait pas comme ça en Côte d'Ivoire. Peut-être que la différence, là, c'était la réflexion de pourquoi ce n'est pas parti plus loin, qu'il y a quelque chose qui a tourné beaucoup. Le cabinet de Jean-François, également, un vrai cabinet d'affaires, bien organisé, bien structuré. Si vous voulez, je suis passé d'une approche artisanale à une approche entreprise du cabinet, en passant de l'un à l'autre, chacun avec ses forces et ses qualités, que vous apprenez des deux côtés, mais chacun extrêmement ambitieux, extrêmement fort sur leur marché, déterminé à faire en sorte que ce soit leur patte qu'on sente sur le marché. Donc, pour moi, je n'ai rien changé. Peut-être que j'essaie juste de mettre ma pierre à l'éduciste qu'ils ont commencé à construire. – Ça me fait penser à ce que vous disiez un peu avant sur le fait que dans ce port, il y a un petit peu de vous. Ça me fait beaucoup penser à l'interview de Paul Linière qui fait aussi beaucoup de PPP et de grands projets comme ça. et il y a vraiment ce côté politique aussi dans son engagement et je le retrouve dans ce que vous dites. – Là, depuis 24 mois, j'assiste principalement le ministère des Finances. Je suis énormément de financement et waouh, ça me... Ce que ça me consume comme temps n'est rien à côté du plaisir que ça me donne parce que c'est concret. Tel financement, oui, c'est pour financer tel projet. Ça va correspondre à tel nombre d'écoles qu'on est en train de développer dans le pays. Tel financement, c'est une université ici. C'est deux universités-là. Vous voyez de façon concrète je dirais l'impact de votre travail sur la société quand vous négociez la concession des permis de conduire et puis que vous pensez à faire le lien avec d'autres concessions. non seulement j'ai contribué à ça mais je permets à l'État d'économiser des coûts sur après et donc c'est forcément de l'âge. Pour moi, c'est vraiment gratifiant. C'est vraiment gratifiant d'avoir l'occasion de lire son travail non pas seulement en termes d'honoraires mais en termes de contribution. il n'y a rien de plus important. Et ce que je comprends c'est que donc votre maman a été députée, a fait de la politique. Je comprends que votre papa a été aussi ou a été quelqu'un d'important. Qu'est-ce que comment est-ce que indépendamment de ce parachutage magique dans le cabinet de vos rêves, comment est-ce que ça a joué dans votre évolution et alors dans le sens positif mais aussi dans un sens potentiellement plus négatif de légitimité. Je suppose que vous êtes des questions qui se posent aussi autour de tout ça. Ah oui, c'est vrai. Papa a été directeur des cabinets du premier ministre de l'Agriculture. Ensuite, il a été directeur des cabinets du président en qualité de ministre de l'Agriculture. Après, il était ministre de l'Agriculture lui-même pendant plus d'une dizaine d'années. Certains disent qu'il a bâti toute l'agriculture de la Côte d'Ivoire. Maman est rentré en politique quand lui en sortait. Il est sorti de la politique à la fin des années 70. Maman est rentré au début des années 80. Positivement, déjà, on a beau dire, on a eu une enfance dorée. Je veux dire, je n'ai pas fait mes études à l'étranger, mais j'étais à l'étranger tout le temps. J'étais à l'étranger tout le temps. Le nombre de séjours, que ce soit d'études et autres qu'on a fait était fantastique. avec le carnet d'adresses que ça vous laisse est également fantastique. Avec des gens que vous pouvez aborder facilement, mais quelquefois aussi, petit côté bémol, qui n'arrive pas à vous écouter pour ce que vous êtes aujourd'hui, parce que celui qui voit, c'est le neveu. mais oui, une enfance très protégée. Pour moi, je dirais, il y a deux points très positifs et puis peut-être un négatif. Premier point positif, c'est que mes parents nous ont toujours dit que quel que soit ce que nous pourrions percevoir de leur niveau d'aisance, on se tromperait sur la réalité et qu'il faudrait qu'on note que notre seul héritage, ce serait notre éducation. Et ça, ils ont toujours mis le paquet dessus et nous ont toujours veillé à nos étudiants. Ça, c'est vraiment le premier point. Le deuxième point, c'est la valeur exemple. Voir quelqu'un qui prend du temps en même temps qu'il est ministre pour préparer un doctorat d'État et aller le présenter devant des universitaires qui n'attendent que casser du ministre et finir quand même avec son tribois sa mère qui quitte le Parlement pour aller prendre des cours de droit. L'exigence sur la qualité, l'exigence sur l'éthique. Oui, ce sont des choses magnifiques de cet héritage. Et puis, peut-être le truc qui est à mi-femme entre les deux, est-ce qu'il est négatif ? C'est à difficulté à se faire un prénom. À difficulté à se faire un prénom. Chaque fois que vous faites quelque chose, il y a un moment où vous êtes mis en comparaison. Chaque fois que vous faites quelque chose de bien, très souvent, on considère ça normal. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de mérite particulier à l'avoir fait. Vous êtes le fils d'Abdoulaye et d'Hébert. Bon, mais ça a été un moteur aussi. Ça a été un moteur. Peut-être que d'où aussi, du coup, l'obsession sur la qualité de la signature et du travail parce que c'est une manière de ne pas dépendre juste de son carnet d'adresse. Oui. Mais bon, ils nous ont inoculés ça. Tout ça c'est cet enfant sacré de la compétition déjà à deux ans. Je ne veux même pas imaginer. Oui. 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 Non, ça laisse beaucoup. Ça laisse beaucoup. Je pense que peut-être que d'autres choses qui ne rentrent peut-être pas dans nos échanges d'aujourd'hui c'est l'ouverture. Avoir un père musulman plusieurs fois à l'âge qui est marié à une catholique avec chacun des deux et qui vit sa foi avec son père musulman qui a veillé à votre éducation à vous en tant que catholique la qualité des échanges qu'on peut avoir à découvrir que son père musulman a pour livres de chevet les écrits de Sainte-Thérèse d'Avila que votre mère a le Tariq el-Soudan ça c'est je pense que c'est sans doute la plus grande richesse que nous ont donné je veux dire la profondeur qui se nourrit de la reconnaissance de l'autre et non pas de l'exclusion centrée sur le fait qu'on croit avoir en soi toute la vérité je pense que c'est le plus grand des héritages qu'ils nous ont donné ça va peut-être être redondant avec ce que vous venez de me dire mais est-ce que vous avez une source d'inspiration ? ah oui 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 je je sais pas si j'irai jusqu'à dire source d'inspiration finalement mais ma respiration est beaucoup autour du religieux je 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 ma respiration est vraiment autour et notamment et notamment autour du chant j'appartiens à un groupe de chant qui fait de je dirais de l'évangélisation de proximité par le chant donc on va dans des prisons on va dans des hôpitaux prendre du temps avec des malades chanter des mets suspender c'est c'est là ce soir à Abidjan on organise un dîner de mardi gras et l'idée c'est que ben aujourd'hui on est tous serviteurs ceux qui sont les invités c'est notre personnel de maison pour que nous puissions les servir qui passent au moins eux qui passent leur temps à nous servir qu'au moins ils aient une soirée dans laquelle ils se détendent et dans laquelle ils ne pensent à rien donc on a discuté je disais aux autres ouais mais tu sais le gars qui travaille chez toi il peut être gêné si c'est toi qui le sers et comme l'idée c'est pas que nous on se fasse plaisir pendant qu'eux ils sont stressés donc on va les inviter mais personne ne va s'occuper de la table où il y a des gens qui travaillent chez nous et bon j'ai pas pu prendre mon avion aujourd'hui pour rentrer notamment à cause de vous ah non je ne vous inquiète pas ça non non je vous inquiète mais voilà c'est oui c'est ma c'est une très grande source d'inspiration pour dire vrai c'est même une des valeurs autour desquelles on a construit le cabinet on a toujours considéré que notre associé principal c'est lui et on essaie de construire construire autour et avec lui voilà comment comment et et ça redonne du peps quand 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 vous êtes fatigué je me rappelle au début de un peu moins maintenant d'ailleurs j'ai une collaboratrice qui m'a tiré les oreilles en me disant mais ça va donc go pour vous reprendre mais ouais je me rappelle on on a eu comme ça un un dossier on on assistait des en fait on assistait les avocats qui défendaient les victimes du déversement des déchets toxiques en Côte d'Ivoire ça ça a duré plusieurs mois c'était un dossier extrêmement difficile avec même parfois des risques physiques et au milieu des moments de 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 à à à couper parce qu'on vous disait on a une visite à demain dans un hôpital ou bien on va on va on va dans un orphelinat on va prendre du temps avec des gars on va faire un mini concert là-bas et pour donner un peu de joie mais et pour attirer aussi quelques dons qu'on pourrait utiliser c'est 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 un tel sas pendant lequel vous on est tellement revigoré qu'ensuite c'est beaucoup plus facile de revenir ouais mais ouais elle est là peut-être pas la source d'inspiration mais le moteur et quelle est votre dernière joie hier soir regardez mon fils et ma dernière fille en train de mettre leur manteau de sortir et de et de réaliser que les les deux bébés là étaient devenus des jeunes gens qui par la grâce de Dieu se construisent et se développent bien mon fils fait ses études de droit ici ma fille encore en seconde c'est et puis de se dire que ouais ça ça ouais et qu'est-ce que vous portez sous votre robe vous voulez vraiment voir je veux que vous me le disiez en règle générale alors ce que j'ai toujours 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 non pas seulement sous ma robe mais mais quelque part avec moi c'est soit un chapelet soit un rosaire et un rosaire vient de sortir de cette poche de pantalon donc celui-là il a été fait d'ailleurs sous la forme d'un choki c'est les bouliers les bouliers des moines qui leur servent à être constamment à prier en principe c'est juste un boulier sur lequel on peut on peut on peut juste laisser courir la prière qui se monte qui monte du coeur bon moi j'ai demandé comment fasse un rosaire bon en règle générale j'ai oui et mais parfois c'est parfois c'est c'est parfois c'est tellement bon parce que ça aide en pleine audience en pleine réunion à couper et puis à prendre un peu de recul d'abord pour pour redescendre en dedans et puis pour réécouter les autres sans orgueil le moment où on s'énerve parce qu'il y a eu un petit mot qui était dit en face et où c'est c'est son moi qui est en train de prendre le dessus son analyse objective le moment on se laisse abattre par une phrase qui vient ça aide ça aide souvent à prendre ce petit recul donc là vous glissez votre main dans votre poche vous touchez votre rosaire et vous vous avez une grande inspiration ouais ouais très souvent très souvent très souvent mais bon il faut que j'en arrive aussi à ne pas considérer ça comme un objet magique mais ouais très souvent mais pourquoi pas après tout merci beaucoup Zonda ça a été un très très grand plaisir ça a été un petit mot c'est un petit mot c'est un petit mot